— 400 millions pour le sport. Tu vois, Philippe, tout arrive. — C'est vrai, c'est un progrès. — Mais qui reste bien trop timide, M. Vincent, entre deux. — Ce mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, a donc reçu par visioconférence les représentants du monde du sport, des fédérations, mais aussi des acteurs du commerce et de l'activité privée du sport. Et on est ressorti un plan ambitieux d'accompagnement, 107 millions d'euros pour le sport professionnel qui se décompose avec 5 millions d'euros par club maximum pour compenser les pertes de billetterie, 35 millions d'euros d'exonération de charges par mois au global pour le sport pro. Donc on est déjà pas loin des 200 millions d'euros. Si derrière, on y ajoute pour la partie du sport amateur une enveloppe de 100 millions d'euros pour l'accompagnement, les passeports pour accompagner la pratique et puis un retour de la pratique espérée à partir de mi-décembre ou mi-janvier en fonction de ce que le Covid nous réservera. Un retour aussi du public dans les tribunes qui ne seront plus soumis à des jauges sur toute la France, pareil, entre 1000 ou 5000, mais qui seront liés à un nombre de densités de places avec un peu comme on a pu connaître ces derniers mois au théâtre ou au cinéma avec une place sur deux, une place sur trois. Bref, un traitement du sport qui ressemble plus au traitement des autres activités et c'est tant mieux. Ouf, ça y est, les politiques se sont enfin décidés à considérer le sport et les sportifs. C'est donc un grand événement. Il a fallu quand même des prises de parole de Zidane, Tony Parker, enfin bref, du beau monde pour arriver à toucher le sommet de l'État. Mais c'est fait et plutôt bien fait puisque c'est quand même le chef de l'État en personne qui a reçu les doléances des hommes du sport, accompagné par le Premier ministre, le ministre des Finances, celui de l'éducation et du sport. Donc on peut considérer que c'est plutôt bien, que ça doit être considéré avec plaisir et l'apprécier. Reste que ça ne s'accompagne tout de même pas d'un plan de grande ampleur, en tout cas strictement rien de comparable avec les quelques 2 milliards d'euros du plan de relance pour la culture. La comparaison, malheureusement, est toujours très déficitaire pour le sport. Donc malgré tout, on va considérer qu'il y a progrès. Enfin, le sport est utilisé pour autre chose qu'être arrêté pour montrer au bon peuple combien la pandémie est gravissime et dangereuse. Il a été considéré dans une période où il aurait pu être oublié, un petit peu comme d'habitude, sur le thème du « vous comprenez, il y a d'autres priorités ». Même la ministre des Sports avait prononcé cette terrible phrase. Reste que les dangers sont toujours autour du sport. Le sport amateur comme le sport professionnel sont réellement en danger, ce qui représente rien moins que 17 millions de licenciés, donc un vrai sujet de société et non un sujet mineur. C'est d'ailleurs le Monsieur le Président de la République qui l'a dit lui-même en ouverture de cette réunion. Le sport est essentiel pour notre nation. SIC ! Alors oui, Philippe, tu as raison, là, dans le rapport culture et sport, on est passé quand même d'un rapport de 1 à 10 à 1 à 5. C'est mieux, c'est mieux, mais la route est droite, mais la pente est forte, comme aurait pu dire un autre Premier ministre. Mais si le Covid a servi à une chose pour le sport, c'est peut-être cette prise de conscience que le sport n'est pas qu'une activité récréative, mais bien une industrie. Cette prise de conscience, beaucoup d'acteurs l'ont, mais au sommet de l'État, peut-être pas toujours, ou ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, là, on peut s'en féliciter. Et effectivement, comme le Président a dit, le sport est essentiel pour la société et pour la France. Essentiel, pourquoi ? Parce qu'il fait du bien au corps. On peut forcément, c'est un sujet de bien-être physique, et donc pour la sécurité sociale, par exemple. Et c'est aussi un bien-être mental, surtout en cette période de confinement. On l'a vu lors du premier confinement, élargir le droit à la sortie quotidienne, au footing, à la marche ou à d'autres pratiques a été essentiel pour bien des Français. Et c'est encore un sujet frustrant lors de ce deuxième confinement. Évidemment qu'on ne souhaite pas un troisième confinement, mais on espère surtout que les engagements de retour à la pratique, notamment chez les jeunes, vont être bel et bien la réalité. Et puis, espérons surtout que ce Covid nous laisse un peu tranquille dans les semaines à venir. Mais oui, Vincent, on a entendu ce fameux chiffre de 400 millions d'euros, chiffre rutilant qui laisse à penser que le sport a été entendu par le gouvernement. Bon, il faut tout de suite modérer parce que sur ces 400 millions, il y a environ 200 millions qui sont des décisions qui étaient déjà assez avancées, voire même pour certaines d'entre elles déjà votées. Et puis, surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de mesures qui sont finalement simplement réparatrices de véritables handicaps qu'ont constitué pour le sport certaines décisions très défavorables et pas toujours à raison. La première d'entre elles, on s'en rappelle, arrêt de tout le sport professionnel en avril dernier. Du coup, l'État sursoit au remboursement des PGE. C'est une bonne décision. Mais encore une fois, ça ne fait que compenser modestement. Deuxième moyen de compenser, les stades sont vides. Un match à huit clos, donc une aide de plus de 100 millions d'euros pour les clubs ou fédérations d'ailleurs qui en sont pénalisées. Les clubs sont sans recette, aussi bien amateurs que professionnels. Là aussi, exonération de charges sociales d'octobre à décembre sur 35 millions. Ce n'est pas négligeable. De même que la quatrième mesure, celle contre les pertes de licenciés, moins 25 à moins 30% de licenciés dans les clubs en ce moment. Ce sont des bonnes mesures, encore une fois, mais qui ne compensent qu'en partie, voire parfois en faible partie, toutes les pertes suite à des décisions très défavorables au sport. Donc on préférera mettre en avant les mesures qui parlent plus d'avenir. Et malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a bien sûr celle du passeport, incitation à la pratique du sport pour les jeunes. Ça, c'est une centaine de millions bien placés en termes de santé, d'éducation, notamment pour les jeunes. On mettra en avant deux promesses également, celle d'une reprise de la pratique sportive pour les jeunes, peut-être dès décembre, et puis celle d'une reprise du public, du retour du public dans les stades, avec même une jauge en fonction des capacités des stades. Enfin, quelques raisons d'espérer en l'avenir, alors que nous étions en plein désespoir devant ce sport français en danger. Alors passons aux solutions, ou plutôt ici, en fait, tout ce qu'on va considérer qu'il manque dans ce plan du gouvernement. Alors moi, j'insisterai sur un point, mais qui me semble exemplaire, parce que c'est une véritable occasion ratée par le gouvernement. Il y a de cela quelques jours seulement, des députés de sa majorité ont, au détour d'un amendement proposé de réintroduire le DIC, le droit à l'image collective. C'est une idée qui a été appliquée entre 2005 et 2010 en France, puis abrogée, alors même que cela permettait de réduire les charges sociales d'environ 30%, pour de vraies et bonnes raisons. L'utilisation de l'image des acteurs du sport, joueurs, entraîneurs, par leur club, à des fins de publicité, de promotion, d'actions diverses et variées. Bref, on avait là une loi qui avait du sens et qui a été relancée en plus par des députés de la majorité, patatrasse, lors du passage au Sénat, le gouvernement a mandaté en quelque sorte quelques sénateurs amis pour torpiller cet amendement et qu'il ne passe pas. Alors j'ai vu que dans la réunion d'hier, le président Macron avait promis de reconsidérer tout cela après réflexion. Je pense que la réflexion peut être très très courte, puisqu'il s'agit quand même d'une loi qui a été appliquée pendant cinq années en France et dont nous connaissons donc parfaitement tous les tenants, les aboutissants et parfaitement tous les bénéfices que cela représente pour nos clubs. On attend donc le retour du DIC, tout simplement, une fois de plus. Alors pour ce qui est des solutions, je vais évidemment te rejoindre sur le sujet du DIC qui est du droit à l'image collective, qui est encore un rendez-vous loupé ou une perte de temps, puisque l'État et le président souhaitent soutenir le sport. Effectivement, on connaissait tout, mais dans cette approche aussi fiscale ou sociale, ou du moins de soutien au niveau des charges, on pourrait aussi, pour préparer l'avenir, avoir un dispositif incitatif pour que les entreprises, dès qu'elles puissent accompagner le sport pro comme le sport amateur, bénéficier d'un incentive, d'un cadre favorable les incitant à soutenir. Peut-être une approche type mécénat comme dans la culture, peut-être une autre approche comme une exonération de TVA jusqu'à un certain plafond d'engagement financier. Il y a des pistes à creuser là-dedans qui peuvent aider à la fois le sport pro, mais aussi le sport amateur comme j'ai évoqué. Une troisième piste, là, plutôt sur le sport pro, puisque si le football va bien, c'est en général le sport français qui ira bien, mais si le football va très mal, ça ne va pas se répercuter sur les autres sports de façon positive. Donc, le sujet de Mediapro est un sujet très important. Le président a raison, ce n'est pas à l'État de payer si Mediapro venait à faire défaut, mais par contre, l'État peut s'engager dans les discussions auprès de différents acteurs que peuvent être les diffuseurs actuels ou les acteurs actuels. On peut penser à Canal+, on peut penser à Orange, on peut penser à Beansport, dans une notion de géopolitique avec le Qatar, par exemple, mais aussi avec la Chine, puisque Mediapro est lié à des actionnaires chinois. Bref, sans être obligé de payer au niveau de l'argent public, s'engager, suivre le dossier, s'impliquer risque d'être une nécessité pour le football, mais aussi pour tous les sports français.